et salut à tous on est en direct est-ce que vous m'entendez bien bon c'est le premier live que je fais avec ce nouveau mac l'objectif c'était que ça soit un peu plus rapide qu'avec l'ancien qui avait vraiment des problèmes à vous de me dire maintenant si la niveau qualité niveau son c'est bien ou pas ah je vois que c'est bien parfait le son et niveau image est ce que vous arrivez à avoir du 1080p normalement j'arrive à streamer super bien avec celui là qualité du son c'est absolument génial d'accord j'utilise le micro du mac normalement il était bon et la connexion est bonne ouais ça j'ai fait un speed test avant de avant de commencer et c'était c'était bon normalement il n'y a pas de problème là dessus génial bon bah j'attends un petit peu que tout le monde se connecte comme ça on est un mais tout le monde tout le monde sera présent un peu un peu de résonance ça résonne pas mal dans la pièce où je suis faudrait que je mette des coussins sur les murs bon pour l'instant j'attends j'attends tout le monde arrive et puis après je présenterai un peu l'état l'état des lieux de ce qu'on va dire ce soir toutes les nouveautés de cette mise à jour c'est assez marrant parce que à chaque fois que j'arrive sur la page d'attente du live je vois à peu près là il y avait une quinze vingtaine de personnes en attente et là par contre dès que je me connecte en live ce chiffre il réduit directement là on est à 10 alors je sais pas si parce que il y en a qui sont pas transférés vers le live ou juste des gens qui partent parce que ça commence pas tout de suite ou je vais attendre quelques minutes on va attendre je pense deux trois minutes encore histoire d'être sûr qu'on soit assez et puis après on va commencer toute façon après il y aura le replay donc normalement 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 c'est bon en tout cas je vois qu'il ya pas mal de monde déjà sur le live et dans le et dans le chat juste une question dites moi dans le chat vous êtes venus parce que vous avez reçu un mail du forum ou est ce que c'est parce que j'ai envoyé une newsletter il ya une heure est ce que c'est twitter qu'est ce qui vous fait venir en général sur les lives ou est ce que c'est les notifications youtube que je sache un peu ce qui fonctionne pour mettre en avance et là il faut meubler moi j'aime bien qu'on s'est épuré non vrai il y avait une il y avait une carafe derrière moi mais j'ai fait une carafe une bouilloire et je les virais pour le live pour que ça soit à clean la newsletter twitter ok discours ok principalement mail du forum ok bon je vois qu'on est toujours une dizaine je pense qu'on va commencer live et puis les gens qui arrivent les gens qui arrivent bah reprendront où on en est et puis au pire regarderont le le replay je vois qu'on est déjà une on est déjà 13 l'un c'est déjà pas mal bon je vous ai préparé carrément toute une petite présentation voilà c'est vraiment un truc informel c'est pas non plus un port point point d'entreprise c'est vraiment juste pour vous montrer un peu les dernières nouveautés et en fait après je vous partagerai mon écran enfin là je vous partage mon écran et je vous montrerai en fait tout simplement l'interface de gladys et et comme ça vous pourrez voir exactement à quoi ressemble cette nouvelle version et quelles sont les fonctionnalités je ferai une démo plus poussée quoi ok bon bah on va commenter merci à tous en tout cas d'être venus donc objectif d'aujourd'hui c'est de parler donc du lancement de gladys 700 4.8 qui sort aujourd'hui mais aussi un peu de faire un point de répondre à vos questions et de faire aussi un live parce que le dernier live il datait de l'année dernière il me semble j'en ai pas fait cette année j'ai fait des vidéos sur youtube mais pas de live et là je voulais un peu pouvoir être là et pouvoir échanger répondre aux questions présenter plus informellement que juste les vidéos qui sont montées quoi là c'est vraiment fait en live comme ça en direct aujourd'hui je vais vous présenter donc comme je disais gladys 700 4.8 faire une démo vous parler des développements couvrir les questions vraiment très très simple donc la liste assistant 4.8 la principale nouveauté c'est la gestion des calendriers alors la gestion des calendriers elle existait déjà dans gladys ça fait ça fait déjà pas mal de temps qu'on est capable de synchroniser des calendriers dans gladys le problème c'est que jusqu'à là on n'était pas capable d'utiliser ces calendriers pour faire des automatisations ce qui est un peu dommage parce que l'objectif d'avoir gladys c'est pas juste je synchronise mes calendriers je les vois dans l'interface c'est de pouvoir dire voilà quand il se passe ça dans mon calendrier je veux déclencher une scène je veux allumer la lumière je veux voilà je veux faire quelque chose et du coup j'ai mis ça c'était la demande de fonctionnalités qui était la plus votée sur le forum il y avait 17 votes et du coup je me suis dit bon bah c'est quand même un quelque chose qui enfin qui satisfait pas mal de monde et qui n'est pas non plus si compliqué que ça à développer c'est pas un truc une intégration complète qui va prendre plusieurs mois là c'est vraiment juste travailler avec de la donnée existante qu'on a déjà dans gladys du coup on voudrait juste créer voilà des scènes à partir de ces événements qu'on a déjà pour faire un petit rappel de ce qu'on a déjà dans gladys actuellement donc vous avez votre instance local gladys qui va se connecter à n'importe quel calendrier caldav en ligne donc le protocole caldav c'est un protocole assez standard au niveau des calendriers google agenda fournit in api icloud j'ai mis synology on cloud frux alors frux connaissez pas mais vous allez voir dans la démo j'ai découvert ça c'est une sorte de je sais pas de service en ligne qui permet de créer un calendrier caldav gratuitement et après ça vous donne un serveur caldav gratuitement et vous pouvez le synchroniser avec deux appareils du coup je me suis dit bon pour la démo c'est parfait je vais créer sur ce service un petit calendrier démo et on va faire un test comme ça pour cette présentation je regarde un peu dans les dans les commentaires s'il ya des questions déjà ok je vois pas pour l'instant vu que je présente on va continuer la présentation à mince alors j'avais pas vu que ma tête à chaque fois je me fais avoir à tous les lives ma tête en fait prend trop de place du coup on voit pas là bas de l'écran je le réduis ma tête comme ça hop vous voyez uniquement ma tête en petit mais l'écran en entier ok donc ça c'est ce qu'on a déjà dans gladis d'ailleurs je remercie bertrand qui avait travaillé sur cette intégration et qui travaille encore dessus au quotidien et vraiment c'est une super intégration qui fonctionne super bien mais pour l'instant elle n'était pas très utile que c'était juste de l'affichage dans gladis et donc ce que j'ai voulu faire dans la dans la 4.8 c'était d'ajouter la possibilité de créer des scènes en même temps des déclencheurs et en même temps des conditions dans les scènes en fonction de l'événement du calendrier l'objectif c'était de répondre à différentes questions et de pouvoir faire des scènes avec différents objectifs j'ai mis deux exemples ici voilà 30 minutes avant mon sport m'envoyer une notification sur telegram par exemple ça c'est tout bête c'est un reminder bon ça c'est un truc que fait déjà à votre calendrier mais vous pouvez vous pouvez avoir envie de le faire via gladis pour pouvoir rajouter dans le message des enfin un message personnalisé pouvoir faire une action en même temps je sais pas allumer une lumière un truc comme ça mais vraiment pouvoir le gérer de manière personnalisée dans le gladis une scène un peu plus compliqué 20 minutes avant l'école des enfants si la maison est toujours occupée clignoter la lumière du salon c'est un truc tout bête vous mettez dans votre calendrier quand les enfants vont à l'école vous mettez tous les jours de je sais pas 8 heures à 18 heures ils sont à l'école et et ensuite après en fonction de le début de l'événement 20 minutes avant vous pouvez créer une scène qui va vérifier si la maison est vide ou pas et si la maison n'est pas vide clignoter la lumière du salon c'est à dire allumer éteindre allumer éteindre allumer éteindre ça on sait faire dans le gladis ça c'est deux premiers exemples ça c'est plutôt pour la partie déclencheur et alors après deux autres types de scènes qu'on peut qu'on veut faire c'est des scènes avec une condition donc par exemple le matin à 10 heures sauf les jours fériés éteindre toute la maison là vous voulez mettre une règle qui éteint la maison tous les matins mais vous voulez quand même éviter les jours fériés vous pouvez peut-être éviter les week-ends les vacances ce genre de choses mais du coup là vous pouvez avoir un calendrier de jours fériés qui est synchronisé avec gladis et ensuite faire une condition qui est liée à la présence ou non d'un événement en calendrier ensuite l'autre possibilité avec une condition voilà si un mouvement dans l'entrée et que je suis en réunion alors m'envoyer un message télégramme et allumer ma langue du bureau en rouge je sais pas si vous voulez surveiller je sais pas vous avez une grande maison vous travaillez à l'étage et en bas c'est tout ouvert voulait voir si jamais quelqu'un je sais pas si quelqu'un passe chez vous rentre chez vous et que vous vous êtes au train au bureau à l'étage en train de en train de travailler vous voulez recevoir une notif sur votre téléphone et avoir peut-être voilà la lumière allumée en rouge ben ça c'est possible et comme vous voulez pas forcément le faire tout le temps vous pouvez mettre une condition sur le fait qu'il y ait une réunion actuellement en cours dans le calendrier donc voilà ça c'était les cas d'usage que j'avais vu auprès de la communauté et je voulais absolument que ça soit possible de les faire avec avec cette version 4.8 on va passer à la démo de cette feature en tout cas donc je vous parlais de frux alors j'ai pas du tout j'ai aucun contact avec cette boîte je ne connaissais pas il y a dix minutes mais en gros frux visiblement ça vous permet de créer un calendrier caldav hyper simple donc là vous voyez il y a un calendrier il y a un calendrier qui s'appelle le calendar je vais me reconnecter hop et voilà j'ai créé des événements à la con j'ai mis piscine week-end des trucs comme ça vous pouvez créer plusieurs calendriers vous pouvez partager je crois jusqu'à deux personnes le calendrier et ensuite dans synchronisation j'ai créé un device caldav ça m'a donné des identifiants caldav que je suis allé mettre en fait dans intégration ici il y a caldav je clique ici sur caldav et là en gros j'ai rentré ce que me donnait ce que me donnait flux alors après vous pouvez sélectionner autre chose vous pouvez dans choisissez le type de calendrier vous pouvez sélectionner un calendrier avec l'inde vous pouvez sélectionner un calendrier google calendar synology il y a plusieurs types et il y a autre où vous pouvez juste mettre l'url d'un calendrier en ligne j'ai mis le notateur le mot de passe et puis ça synchronise automatiquement donc ensuite là il m'a créé deux calendriers celui par défaut qui s'appelle calendar et task qui est des tâches mais bon ça c'est juste pour la démo et ensuite on a un onglet partage ça c'est nouveau aussi avec cette version en fait maintenant donc la 10 c'est la notion de calendrier privé c'est les calendriers qui sont juste pour vous quand je dis pour vous c'est votre utilisateur gladys en local et les calendriers partagés c'est des calendriers qui sont utilisables par tout le monde tous les utilisateurs gladys au sein de l'instance alors bien sûr ça reste privé à votre instance c'est pas un truc public sur internet c'est juste en local tous les utilisateurs de l'instance gladys pourront utiliser sa calendrier et ensuite les calendriers qui ont été activés ici et bien on va les retrouver dans les scènes et on va pouvoir créer des déclencheurs avec ces calendriers donc je vais vous faire un exemple ici pour que vous compreniez un peu mieux qu'est ce qu'on va faire on peut faire quand il est le quand il est l'heure d'aller au sport et on va dire que mon sport c'est le bateau j'ai mis un petit déclencheur alors là on va rajouter un déclencheur alors un déclencheur c'est un événement qui va en fait déclencher les actions qui suivent la scène qui suit donc ici un nouveau déclencheur qui s'appelle un événement dans le calendrier arrive donc c'est vraiment hyper explicite donc là ce déclencheur on va pouvoir sélectionner les calendriers qu'on veut utiliser donc là par exemple moi il ya que mon calendrier calendar qui m'intéresse je pourrais avoir cinq calendriers mon calendrier des jours fériés mon calendrier familial mon calendrier perso voilà on peut faire vraiment ce qu'on veut sachant que vous pouvez effectivement ne sélectionner qu'un seul calendrier et ça peut être vraiment utile j'en parlerai un peu après après on peut mettre une condition donc là dans mon calendrier je veux tous les événements qui comment enfin qui contiennent le mot par exemple sport ou alors je peux mettre qui commence par le mot piscine par exemple vous voyez j'ai mis piscine avant ou alors je peux mettre fini par est exactement si vous voulez matcher un nom d'événement précis ou à n'importe quel nom alors à n'importe quel nom en fait ça c'est juste il n'y a aucune condition sur il n'y a aucune condition sur le calendrier enfin sur le nom de l'événement que vous voulez targuéter et enfin il ya une sélection ensuite c'est et l'événement soit commence dans là vous pouvez mettre si vous voulez que l'événement il commence dans dix minutes donc par exemple si on va mettre un exemple précis là on va dire j'ai sport donc l'événement contient sport et il commence dans dix minutes alors ça lancera la scène ça c'est le fameux la fameuse scène dont je parlais avant alors sachant qu'on peut faire aussi un autre truc on peut mettre fini dans dix minutes donc ça c'est par exemple si vous voulez faire une action précise quand un événement va se terminer on peut faire soit le début soit la fin voilà donc ça c'est une première scène donc là on peut dire quand il est l'heure d'aller au sport ce qu'on va faire c'est qu'on va m'envoyer un message on va mettre envoyer un message et là on va envoyer un message à l'utilisateur tony et le message il va être le suivant on va dire bonjour tony il est l'heure d'aller sport et c'est là vous allez voir c'est très puissant là on va mettre là j'ai envie de mettre le nom de l'événement suivi je vais mettre un tiret et je vais mettre le lieu de l'événement là je vais mettre la date de début on va mettre jusqu'à j'appuie deux fois à chaque fois sur la collade et date de fin donc c'est hyper puissant en fait là toutes les variables elles viennent de ce déclencheur le petit 1 à côté c'est pour indiquer que c'est le premier déclencheur si j'en avais un deuxième ça serait un fichier un petit 2 pour différencier les deux mais en gros là j'envoie un message conditionnel avec des variables qui viennent du déclencheur donc de l'événement du déclencheur je vais sauvegarder cet événement on va pas l'exécuter parce que parce que bon voilà vous avez compris l'idée mais en gros voilà déjà ce qu'il est possible de faire avec la partie déclencheur je vais regarder un peu les commentaires bon pas de commentaires précis n'hésitez pas si jamais si jamais vous avez des questions à les mettre dans le dans le chat et moi j'irai voir après et j'irai répondre de temps en temps donc ça c'est pour la partie déclencheur maintenant on peut faire un nouvel événement on peut mettre tous les jours à 10 heures on va faire quelque chose de conditionnel tous les jours à 10 heures je crée une scène donc là on veut un déclencheur basé sur une programmation donc c'est un déclencheur programmé on va mettre tous les jours à 10 heures donc tous les jours à 10 heures ce qu'on va faire c'est que là on va mettre une condition basée sur un événement calendrier donc on met condition sur un événement calendrier donc comme dit cette condition cette action vous permet de stopper une scène si un événement est actuellement en cours ou si au contraire aucun événement n'est en cours cette condition ne cherche que dans les calendriers partagés donc là je sélectionne mon calendrier là je peux mettre si le nom contient école donc je vous fais l'exemple de ce qu'on avait dit dans la présentation là je vous remets le matin à 10 heures sauf les jours fériés annoncez pas ça oui bon on n'a qu'à dire les jours d'école voilà tous les jours si jamais donc il ya un événement qui contient école et que il est trouvé si un événement est trouvé donc continuez la scène on peut faire aussi si un événement est trouvé arrêter la scène là ce qu'on veut faire c'est que si un événement est trouvé continuez la scène et là ce qu'on va faire c'est qu'on peut dire par exemple éteindre la lumière et là on sélectionne une lumière bon là j'ai rien j'ai pas de lumière sur ce je fais vraiment un compte local de tests il ya rien du tout dessus mais là vous pouvez sélectionner une lumière et l'éteindre et du coup en gros ce qu'on veut ce qu'on a fait là c'est que tous les jours à 10 heures on vérifie est ce qu'il ya un événement école en cours si un événement est trouvé on continue la scène et on éteint la lumière ce que ça veut dire qu'il est 10 heures tout le monde est enfin il ya école ou pour mettre je sais pas travail et bien du coup on éteint la lumière on peut faire un truc à contrario si jamais il ya un événement travail en cours on arrête la scène et du coup on n'éteindra pas la lumière donc ce bloc en fait il conditionnellement il va soit continuer la scène soit arrêter la scène moi c'est hyper simple je sais pas si je me répète un peu mais je veux que ce soit clair pour tout le monde n'hésitez pas vraiment si c'est pas clair si vous avez des questions mais voilà j'ai essayé de faire le truc le plus simple possible voilà je remets continue la scène on va enregistrer donc voilà pour la partie calendrier alors sachant que toujours comme comme avant en fait le calendrier on peut le visualiser dans l'onglet calendrier donc là en fait on peut voir le calendrier tel qu'il est donc c'est exactement là sur frux voyez j'avais mis piscine d'ailleurs vous remarquez que frux notre vue est quand même plus plus sympa je trouve donc là on voit effectivement il ya piscine de 17h à 22h et voilà c'est exactement ce que j'avais mis sur flux mais là vous pouvez le visualiser dans gladys sachant que gladys respecte les couleurs qui sont envoyées par caldave c'est à dire que là par exemple voyez la couleur du calendrier a été choisie c'est un vert et c'est bien rapatrié si si vous le changez en rouge ça sera en rouge donc c'est quand même chouette vous pouvez personnaliser et tout ça côté caldave je réponds je sais qu'il y avait des gens qui avaient demandé pourquoi donc gladys il n'est pas possible de créer un événement là vous voyez on peut pas créer d'événements en fait la philosophie de gladys c'est vraiment on essaie de pas réinventer la roue on n'a pas envie en fait de développer quelque chose qui existe déjà sur le marché qu'on utilise déjà c'est à dire que moi j'ai mon téléphone je crée mes événements sur mon téléphone ou sur mon orsi quand quelqu'un m'envoie une invitation pour une réunion ou pour un événement quoi j'accepte l'invitation et ça finit dans mon calendrier à moi quoi et en fait je veux juste que gladys se connecte à ce calendrier qui existe déjà qui est déjà synchronisé avec mon téléphone mon ordi qui est connecté avec tout et en fait je veux juste que gladys elle se plug dessus elle fasse ses scènes dessus mais je veux pas que gladys soit un endroit où je vais créer de la donnée parce que c'est pas notre métier en fait faire un beau calendrier bah c'est pas notre taf nous on a fait juste une interface de visualisation et d'automatisation mais par contre pour créer des événements et pour gérer votre calendrier bah moi je suis sur mac j'ai voilà j'ai le calendard apple il fonctionne très bien si vous êtes sur android si vous êtes sur windows il ya d'autres calendriers qui sont très bien faits et en fait c'est un vrai boulot de faire un calendrier avec je sais pas les événements multi jours les événements récurrents les invitations tout ça et en fait c'est pas notre travail quoi donc c'était notre choix en fait de vraiment rester sur un périmètre restreint mais faire ce qu'on fait on le fait bien quoi toujours dans la philosophie de la v4 quoi donc voilà pour la partie calendrier la démo est terminée est ce qu'il y en a qui ont des questions de ce que j'ai présenté n'hésitez pas je vois je vois les commentaires là je me vois déjà en train de faire mes exclusions de chauffage effectivement pour tout ce qui est programmation de n'importe quoi que ça soit de chauffage que ça soit d'allumage que ça soit je sais pas voilà allumage de votre chauffage de piscine que ça soit pour tant j'essaie de réfléchir à des cas d'usage gérer la programmation de l'extérieur de votre jardin et en fait vous pouvez créer un calendrier d'allumage et d'extinction et faire des scènes qui vont réagir au début à la fin des événements pour démarrer ou arrêter l'allumage de la lumière extérieure du jardin de la piscine ce que vous voulez et ça c'est hyper puissant et la plupart des appareils que vous utilisez bah ils sont pas capables de faire cette connexion des calendriers donc là c'est vraiment toujours le pont avec ces trucs là quoi on est d'accord qu'on peut mettre plusieurs calendriers j'ai pas bien vu comment alors alors ça dépend ce que tendant par plusieurs calendriers il est possible de connecter qu'un seul calendrier caldav donc par exemple si tu veux calendrier si tu connecter ton calendrier je vais remontrer l'intégration caldav ici par exemple si tu me dis bah moi j'utilise icloud plus google agenda plus fruct non c'est pas possible on n'en gère qu'un seul actuellement et je sais pas si on a l'ambition d'en gérer plusieurs à l'avenir c'est quand même du travail en revanche à l'un au sein d'un seul calendrier on gère bien sûr la multiplicité des calendriers c'est à dire que par exemple là sur frux j'avais deux calendriers j'avais calendrier calendars et tasks si j'en crée un troisième qui s'appelle jours fériés un quatrième s'appelle vacances un cinquième s'appelle sport ils vont tous apparaître donc là ici dans synchronisation et dans partage et je peux gérer 15 calendriers en même temps ça c'est possible en revanche peut pas connecter plusieurs calendriers j'espère que ça répond à ta question bonsoir de la guyane génial c'est bien de rester simple sans alourdir et interne la roue et effectivement bah c'est l'objectif on veut vraiment pas coder des trucs qui existent déjà ça sert à rien oui bah pour l'instant bah après ça c'est effectivement si c'est une demande récurrente pouvoir ajouter cinq calendriers bah pourquoi pas après effectivement pour l'instant je sais pas s'il ya vraiment tant que ça alors à vous de me dire sur le forum on est une catégorie demande de fonctionnalités c'est une demande qui peut venir et s'il ya beaucoup de demandes bah on le fera et c'est sûr après faut voir si vraiment tout le monde est tant que ça de calendrier caldav disponible sachant que je sais pas si vous voulez connecter des calendriers pro ce qui serait quand même un peu je sais pas touchy après après voilà à voir à voir s'il ya de la demande faut voir sur le forum quoi ouais par exemple effectivement ce que tu dis centraliser les calendriers sur un autre service à apporter ce calendrier après ça peut être une solution effectivement de toute façon l'adis sera uniquement en lecture seule elle va juste lire elle va pas écrire donc en fait y'a pas besoin de faire de faire le doublon quoi oui alors après je sais que par exemple moi sur sur mac je crois que icloud je suis pas sûr centralise plusieurs calendriers et ensuite me fournit tous les calendriers je suis pas certain mais je sais que c'est possible un peu de faire d'avoir une centralisation à un autre niveau que de la disque quoi ok bon on va continuer donc ça c'était la partie calendrier j'espère que ça vous a plu on va revenir sur la présentation et je vais vous parler d'une autre feature qui est la rotation des caméras à 180 degrés ça c'est une fonctionnalité développée par vincent dans le chat il est présent il me semble c'est vonox sur le sur le forum ça c'est vraiment la feature la plus simple à expliquer au monde c'était plus compliqué à développer que c'est compliqué à expliquer mais en gros il ya maintenant il ya juste un petit toggle oui non rotation par rotation et en fait c'est si jamais vous avez votre caméra qui est fixé à l'envers ça peut arriver si jamais vous la fixez au plafond par exemple à la cave une bêtise comme ça vous pouvez cliquer sur rotation à 180 et ça ça le mettra à l'envers dans gladys c'est du coup à l'endroit pour vous si la caméra est à l'envers donc c'est tout bête voilà là je vais passer vraiment 10 secondes sur cette fonctionnalité alors pourtant c'était plus compliqué que ce que ce n'est à montrer et encore une fois dans gladys la philosophie c'est vraiment d'être hyper simple derrière il ya tout un truc mais c'est juste un bouton voilà un bouton clic c'est bon la caméra est tournée alors ensuite une autre fonctionnalité c'était la simplification de l'interface mqtt ça c'est un truc qui m'est demandé depuis des lustres j'ai l'impression que personne ne comprenait qu'en fait dans gladys le mqtt il fonctionne dans les deux sens même si l'appareil est un actionneur imaginons par exemple vous avez un relais ou je sais pas une ampoule contrôlable en mqtt c'est un actionneur vous pouvez là que le contrôler depuis gladys vous cliquez sur allumer éteindre ça envoie un message mqtt qui va allumer s'éteindre en fait personne ne comprenait qu'en fait vous pouvez faire un retour d'état en mqtt et qu'en fait les topics mqtt fonctionnait dans les deux sens enfin en tout cas il y avait un un topic pour publier et un topic pour recevoir en fait personne ne comprenait ça et en fait je me suis rendu compte que c'était l'interface qui n'était pas clair parce que quand on clique sur le toggle est ce que c'est un capteur ça enlevait l'ancien topic et on voyait que le que le celui de fin de l'écoute quoi et en fait maintenant j'affiche les deux donc là vous voyez les deux et sur l'écran il ya deux affichages quand c'est un capteur on n'affiche qu'un seul topic parce que quand c'est un capteur le capteur il va juste publier dans gladys voilà une nouvelle valeur de température par exemple température 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 il publie et gladys écoute en revanche quand on n'est pas sur un capteur mais sur un actionneur il ya deux topics il ya le topic pour que le topic écoute pour que le device écoute donc gladys va lui envoyer un message quand quelqu'un a cliqué dans gladys il ya le topic pour envoyer un retour d'état si un retour d'état bien sûr qui lui est écouté par gladys maintenant il ya cette distinction c'est tout bête mais je pense que ça aidera pas mal de monde je vais voir un peu les logs effectivement par les loges pardon les le chat effectivement vous dites que c'était pas clair alors maintenant je vais vous faire un peu une liste de toutes les améliorations et bug fixe qui ont été fait sur cette v4.8 c'est des changements plus mineurs mais qui sont quand même importants et à mon avis qui vont faire plaisir à pas mal de monde au niveau du zigbee to mqtt il ya un nouveau capteur de monoxyde de carbone qui a été créé dans gladys qui permet du coup de gérer tous les capteurs de monoxyde de carbone zigbee to mqtt alors je dis tous enfin c'est ceux qui sont gérés par zigbee to mqtt et après avoir au cas particuliers il ya toujours des cas particuliers mais en tout cas ça ajoute il ya cette compatibilité qui a été ajouté plus il me semble les appareils de type alarme alors je ne saurais pas vous dire tout le détail c'est pas moi qui ai fait le développement c'est alex trovato sur le sur github et sur le forum mais voilà c'est de nouveauté au niveau du zigbee to mqtt j'ai amélioré les performances de la page tâches en arrière-plan alors ça c'est un retour que j'avais eu de louis louis qui était sur le sur 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 la vidéo youtube galis assistant chez vous que j'ai fait il ya un mois mais en fait il m'avait fait le retour qu'en fait sur la page tâches en arrière-plan alors je vais vous montrer ce que c'est quand on est ici dans les paramètres il ya une nouvelle un nouveau l'onglet qui tâche est en fait en gros ça affiche toutes les tâches qui se passent en arrière-plan donc la 10 pour l'instant il ya que l'agrégation des données l'agrégation des données en fait c'est toutes les toutes les heures gladys va calculer une comment dire ça va calculer une vue compressée de toutes les valeurs de capteurs qui ont été envoyés pour que sur l'interface quand on affiche des courbes ça soit très rapide d'afficher une courbe et qu'on n'ait pas à travailler sur l'ensemble des données ce qui par exemple si on a une année de données qu'on veut afficher sur une petite courbe calculer un rendu ça va nous prendre 10 minutes là où quand on a un pré calcul en arrière-plan en avance on est capable de faire un affichage en 100 millisecondes quoi donc ça en fait je voulais une vue où on affiche en fait tout ce qui se passe en background dans gladys pour pouvoir débuguer si un problème est en fait en gros là ce que j'ai fait c'est que maintenant il ya un petit bouton qui s'affiche quand quand en fait il ya plusieurs quand il y a des tonnes de données et en fait ça nous permet d'afficher d'avancer de page en page et du coup de ne pas afficher d'un coup 500 éléments ce qu'avant c'était on en voyait les 500 derniers ce qui était trop lourd là on y va 15 par 15 et comme ça c'est plus léger dans la vue c'est tout bête mais ça améliore les performances ensuite alors celui là c'est du génie c'est génial en gros il y avait un bug sur télégramme sur l'intégration télégramme c'est vraiment un bug martien c'est à dire que certains utilisateurs qui avaient un id télégramme qui finissaient par zéro alors là vous voyez c'est vraiment le bug qui arrive du coup une fois sur 10 parce que bon vous avez une chance sur 10 d'avoir un id télégramme qui finit par 0 en fait gladys faisait une conversion implicite de l'id télégramme et pensait que du coup il y avait une virgule et que l'id était plus court de un caractère ce qui du coup faisait qu'on enregistrait l'id n'importe comment et on pouvait plus contacter télégramme et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait de il suffisait de faire le la conversion nous même et l'enregistrer avec le bon type et ça résoutait ça résolvait totalement le problème et donc c'est résolu maintenant tous ceux qui ont un id télégramme fini par zéro puis utiliser télégramme c'est un bug qui est un peu mystique parce que quand on nous l'a remonté il y avait plusieurs personnes qui l'ont eu ce bug et moi je comprenais pas parce que ça marchait pour 90% du monde sauf qu'en fait il y avait 10% des gens pour qui ça marchait pas du tout et voilà on comprenait pas pourquoi mais voilà on a fini par trouver et c'est maintenant corrigé il y avait un autre bug aussi ça c'est vraiment pour les power users quand vous êtes dans l'action envoyer un message dans les scènes donc là je l'avais fait ici voyez là vous avez des variables qui sont affichées et en fait il y avait une limite on pouvait en afficher que une dizaine et au bout de 10 on affichait plus c'est les suivantes et du coup les gens qui avaient des grosses scènes ça marchait pas du coup bah j'ai développé j'ai fixé le bug maintenant on affiche beaucoup plus donc quand vous avez des centaines ça va juste faire en fait une petite boîte box sur lequel vous pouvez scroller à l'intérieur mais on arrête de limiter à 10 le enfin la liste des variables quoi il y a quand même une limite je l'ai mis à 200 donc bon faudra s'en souvenir le jour avec quelqu'un qui a 200 variables dans ces scènes mais en tout cas pour l'instant ça nous achète du temps maintenant ça débloque les trois enfin ça vous débloque ensuite ben voilà on arrive sur la fin des fonctionnalités que je voulais présenter en tout cas dans cette dans cette présentation bien sûr il ya un change log sur github où il ya l'exhaustivité des fixes maintenant bah comment passer à gladis assistant 4.8 comment là maintenant que vous voulez bien vendu vous voulez y passer et ben voilà comme comme d'habitude il n'y a rien à faire gladis assistant va se mettre à jour tout seul comme d'habitude pour ceux qui nous regardent et qui n'utilisent pas gladis dans gladis on a fait le choix d'avoir une architecture qui se met à jour tout seul et surtout qui fonctionne en autonomie et où l'utilisateur n'a pas intervenir il n'y a pas de ligne de commande à faire il n'y a pas je sais pas de commande docker à faire on utilise un programme qui s'appelle watchtower qui est installé par défaut sur les images raspberry pi os qu'on fournit et qui va vérifier toutes les 24 heures s'il n'y a pas une mise à jour de gladis et qui va mettre à jour le conteneur automatiquement et à l'intérieur de gladis gladis c'est codé pour automatiquement effectuer les migrations de base de données faire tout ce qui est nécessaire lorsque une mise à jour vient d'être faite et tout ça de manière automatique stable et sans risque de se retrouver dans un état bâtard si vous avez utilisé gladis v3 ou si vous avez utilisé je sais pas d'autres logiciels où c'est pas le cas vous pouvez dans la v3 gladis par exemple je me rappelle qu'on pouvait se retrouver dans un état bâtard on n'était ni dans la version d'après ni là dans la version d'avant c'était cassé c'est impossible c'est impossible dans la v4 de se retrouver dans cet état là puisque gladis tourne avec docker et en fait pour lancer une nouvelle image docker c'est une opération atomique c'est à dire qu'il y a une image c'est un ensemble cohérent qui contient gladis et ses dépendances et quand on va faire la mise à jour on va faire un docker pool de la nouvelle image si ça se passe mal pour une raison ou d'une autre on a toujours lancé une image qui tourne et il n'y a aucun problème là dessus le switch il se fait vraiment atomiquement il n'y a pas d'état intermédiaire bâtard alors bien sûr vous pouvez me dire oui mais la mise à jour elle peut être entièrement cassé alors on a énormément de choses dans gladis qui empêchent ce genre de choses déjà on fait pas les mises à jour manuellement c'est à dire que tout ça s'est fait dans du ci c'est vrai ça veut dire continuous integration c'est sur github en gros on a des actions qui tournent et qui font les billes automatiquement les push on automatiquement et tout ça c'est fait uniquement quand tous les tests passent et on a des tests béton côté serveur on est à plus de 95% je crois de couverture de code pardon sur les tests et et sur la partie front end on a des tests cypress qui testent pas tout 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 mais qui testent toutes les grandes lignes pour être sûr que gladis se fonde toujours et du coup c'est très 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 dur de déployer en production quelque chose de cassé pour nous et même si ça arrivait en fait on a configuré watchtower de manière à ce que même si gladis redémarre en permanence on déploie une nouvelle version watchtower va automatiquement remplacer la version cassée et on se retrouve pas dans un état bâtard donc on a bétonné cette partie là et pour moi la stabilité c'est une des fonctionnalités les plus importantes de la v4 vraiment on travaille pour que gladis soit stable c'est notre objectif alors mes objectifs en cours alors là maintenant je voulais parler plus généralement du projet pas juste de la 4.8 ceux qui suivent le forum ne vont pas forcément apprendre grand chose parce que j'en parle déjà pas mal sur le forum mais je voulais au moins en parler avec vous ici en gros l'objectif mon objectif en cours principal c'est la croissance du projet actuellement on a pas mal d'utilisateurs mais il nous manque toujours des développeurs pour résister aux intégrations il faut du monde pour que la communauté vive et pour moi il est critique d'atteindre une masse d'utilisateurs un peu plus importante pour que le projet soit vraiment viable et vive de lui même et du coup j'ai passé beaucoup de temps sur les derniers mois à investir justement du temps dans la communication autour du projet pour justement attirer de nouveaux utilisateurs est ce que vous voyez là à l'écran c'est la courbe de nouvelles instances installées par mois donc on compte ça c'est pas que l'été c'est pas les téléchargements là c'est vraiment les installations ce qui se passe en fait c'est que quand vous installez gladys gladys elle vérifie pour les mises à jour elle vérifie s'il ya des mises à jour de disponibles et nous côté côté serveur en gros le serveur de mise à jour et ben lui il compte chaque instance qui appelle et ça nous permet d'avoir une estimation du nombre d'instances qui tourne bien sûr c'est pas c'est pas forcément magique on n'a pas le chiffre forcément exact mais en tout cas c'est une très bonne estimation du nombre d'instances qui tourne et là vous pouvez voir en janvier et en février on a quasiment doublé le nombre de nouveaux utilisateurs donc c'est pas le nombre total d'utilisateurs là c'est juste les nouveaux et ça c'est le résultat de tout le travail qui a été fait ces mois ci et l'objectif c'est vraiment de continuer pour continuer à grossir donc pour arriver à cet objectif donc je vous le dis l'objectif c'est d'avoir plus d'utilisateurs gladys je dis gladys alors vous savez qu'il y ait gladys plus qui est le plan payant gladys et qui permet à ce projet d'être viable financièrement là je parle vraiment de la partie gratuite donc les utilisateurs gladys on veut en avoir plus moi je suis persuadé et je le vois que plus à d'utilisateurs gladys plus à d'utilisateurs gladys plus c'est ça va ensemble même si c'est forcément 100% des gens qui utilisent en gratuit n'ont pas forcément le plan payant ne contribue pas financièrement mais ça c'est pas grave nous ce qu'on veut c'est vraiment pour l'instant grossir la masse d'utilisateurs gratuits donc on a actuellement 490 instances pour ceux qui je vais vous montrer sur le site on va se mettre en français il y a une page le projet en chiffres et si vous l'ouvrez vous voyez le nombre d'instances gladys on à 497 tous les mois c'est mis à jour et ça c'est le nombre d'utilisateurs gladys plus et tout ça c'est chiffre qui sont transparents donc vous pouvez suivre avec moi l'évolution de ce chiffre et mon objectif c'est que ça grossisse de plus en plus et donc pour faire grossir ce chiffre plusieurs pistes le premier c'est plus de communication donc j'en parlais des articles sur des blogs externes des podcasts des émissions des tests sur youtube j'essaie de contacter vraiment la planète entière et si vous voulez m'aider n'hésitez pas à le faire vous aussi c'est à dire trouver des gens des journalistes des blogueurs des podcasters qui voudraient parler de domotique de gladys de ce projet pour trouver des nouveaux utilisateurs et toucher des populations qui ne connaissent pas du côté en interne moi je travaille sur plus de tutoriels donc vous avez vu fait du youtube là je fais ce live je fais pas mal de nouveaux tutoriels que ce soit écrit ou en vidéo pour justement que les nouveaux utilisateurs qui arrivent ils voient des cas d'usage précis et en fait toute cette documentation nous permet de débloquer des cas d'usage débloquer ça veut dire tout le monde ne s'imagine pas ce qu'il est possible de faire avec la dit par exemple je vous donnais des exemples avec les calendriers si j'avais pas fait de communication bah cette fonctionnalité alors est pas forcément été connue et personne n'aurait l'idée de l'utiliser pour faire de la programmation des choses comme ça enfin programmation au sens programmation chauffage ce genre de truc là où justement le montrer dans des tutoriels ça donne des idées et en fait ça débloque des cas et enfin le troisième pilier sur lequel je m'appuie c'est l'amélioration de la distribution du projet la distribution du projet c'est où est disponible gladys au téléchargement comment on peut installer gladys moi l'objectif c'est que gladys soit distribué sur un maximum de supports et de plateformes c'est à dire que actuellement vous pouvez télécharger gladys sur le site vous pouvez maintenant télécharger gladys sur le raspberry pi imager de la fondation raspberry pi c'est l'outil qui permet de cloner sur une carte sd ou sur un ssd une image raspberry pi os et maintenant vous pouvez voir dans cette liste qui est distribué à tous les utilisateurs de raspberry pi il ya gladys assistant qui est dedans donc c'est l'objectif plus de distribution on travaille sur j'en parlerai après j'ai d'autres exemples de ça et dans pour pour séduire plus d'utilisateurs effectivement ça passe aussi mais c'est pas le principal sur le développement de petites fonctionnalités qui étaient bloquantes c'est à dire que par exemple le calendrier l'actuellement j'ai remarqué que c'était un peu une fonctionnalité qui débloquait énormément de cas et qui permet en fait de séduire des utilisateurs sur vraiment un ou deux cas manquants qui était vraiment clé pour leur utilisation et donc j'essaie un peu moi de quand je développe des nouvelles fonctionnalités non seulement de voir la demande sur le forum grâce au vote mais aussi de comprendre des fonctionnalités qui sont faciles à développer mais qui apportent énormément c'est le cas notamment du calendrier en fait tout le travail pour moi dans les scènes ça permet en fait chaque bloc dans les scènes ouvre un panel de possibilités infinies et donc c'est hyper important pour moi de travailler là dessus alors je regarde un peu les commentaires je vois aussi doc plus développeurs pour contribuer aux devs oui alors effectivement là dessus ça c'est hyper important alors là effectivement alors la partie aide aux développeurs c'est un truc qu'on pourrait améliorer après je sais pas si l'objectif du projet c'est de devenir une plateforme pour aider pour donner des cours de développement c'est à dire que je pense que pour développer dans gladys la marche est quand même très très haute on a des on a des objectifs et des standards de développement qui sont quand même complexes et en fait je sais pas si l'objectif est d'ouvrir le développement à un public complètement novice ça je pense pas qu'on y arrivera enfin c'est pas l'objectif je pense vraiment que la population de devs auxquelles on s'adresse c'est soit des devs pro soit des devs qui ont déjà la compétence développement de notre stack c'est à dire notre js react ce genre de choses après je suis d'accord avec toi qu'on manque peut-être de tutoriels plus ciblés dev mais je pense pas qu'on ira jusqu'au tuto notre js ce genre de choses ok à jouer les commentaires au top la kick note je me remettrai gladys bah super faut pas hésiter si ça donne des idées et du coup dans les développements en cours ça c'est tous les développements du coup qui qui répondent en fait aux besoins que j'ai cité dans la slide précédente donc la compatibilité avec debian 11 et ubuntu 21 ça c'était quelque chose c'est un des plus gros problèmes actuellement c'est actuellement gladys ne fonctionne pas sur toutes les versions debian supérieures à 10 et pareil ubuntu au tube de 20.04 ça fonctionne pas à cause des cgroup v2 il ya vincent qui a travaillé dessus et j'ai repris aujourd'hui son développement pour l'améliorer d'ailleurs vincent je t'enverrai un message j'ai travaillé tout l'après enfin plutôt ce matin j'ai travaillé toute la matinée dessus et ça fonctionne super bien j'ai fait des tests sur debian 11 sur ubuntu ancienne version nouvelle version enfin je fais pas mal de tests et ça fonctionne pas mal donc là l'objectif c'est toujours la distribution c'est à dire gladys faut que ça marche c'est à dire qu'on installe sur n'importe quoi ça fonctionne ça ça va nous débloquer une fois qu'on a le premier qui fonctionne ça va nous débloquer sur le deuxième qui est la compatibilité avec un raid et synology donc ça c'est des fabricants nas et on voudrait dans leur store pouvoir s'installer en un clic donc un raid on a un point bloquant c'est le premier point parce qu'en fait on veut être capable de récupérer le l'id du conteneur gladys sur un raid pour pouvoir lancer d'autres conteneurs et en fait c'est bloqué par le premier développement donc c'est pour ça que le premier développement la compatibilité avec devian 11 elle débloque un tas de trucs notamment ce cette compatibilité un raid et synology ensuite j'ai une évaluation utilisé du préfixe mqtt dans l'externalité des appareils mqtt je parle très vite et c'est peut-être pas clair pour tout le monde mais en gros actuellement lorsque vous créez dans l'intégration mqtt un appareil voyez il ya un idée externe que on doit remplir et actuellement en fait il est forcément préfixé par mqtt vous pouvez pas retirer la partie au début et ça fait des topics mqtt à rallonge et surtout qui sont pas très personnalisable parce qu'on a forcément ce préfixe mqtt et apparemment ça gêne pas mal de monde et en fait moi je l'avais mis à la base pour éviter les collisions avec d'autres intégrations comme ça on est sûr que c'est que au sein de mqtt quoi mais c'est pas forcément au final utile donc je voulais voir je voulais voir si on pouvait le retirer et ça pourrait débloquer pas mal de monde et du coup pour moi c'était un des quick wins qui permettait en fait de convertir du plus de monde et d'être peut-être plus clair pour les nouveaux arrivants ensuite le mapping custom zigbee2mqtt ça c'est une paire d'alexandre trovato bon je vais pas la montrer là parce que on va pas faire d'une réunion de paire ensemble mais en gros le principe c'est certains appareils au lieu d'avoir envoyé du on off en mode 1 0 ils envoient du on écrit en majuscule du off écrit en minuscule ils envoient du lock ils envoient des mots en fait et en fait on veut être capable de faire un mapping entre une valeur en string quoi une valeur en caractère et une valeur entière dans gladys pour après à être mappé avec les fonctionnements natifs de gladys et donc il ya alexandre qui travaille là dessus alors ensuite j'ai mis intégration alexa en point d'interrogation parce que j'avais commencé ce développement en novembre il me semble et ensuite après j'ai fait pas mal une pause sur le développement parce que c'était un développement qui était quand même assez important avant les fêtes j'avais plus le temps et aussi parce que là en janvier comme je vous disais mon focus c'était vraiment d'avancer sur des vraies fonctionnalités enfin des fois la fonctionnalité pardon de la communication et des petites fonctionnalités quick win comme là les calendriers comme tout ce que j'ai fait là sur les petits fixes pour convertir un maximum de monde à gladys là où l'intégration alexa c'est dans gladys plus et du coup bah à quoi bon développer pour gladys plus il n'y a même pas d'utilisateurs gladys et du coup il faut déjà qu'il y ait des gens sur gladys pour après les vouloir les convertir à gladys plus alors évidemment l'intégration alexa pourrait déjà convertir des gens à gladys bien sûr mais c'était un gros gros dev et il y avait un peu cet effet tunnel de je travaille un mois sans rien dire sur le forum sans rien faire parce que je travaille juste dessus quoi et du coup je voulais je l'ai mis un petit peu en pause en attendant de faire pour moi ces développements qui qui était en tout cas plus prioritaire et surtout qui avait plus d'impact et aussi toute la partie communication que j'ai fait en janvier voilà donc après si jamais vous voulez l'intégration alexa n'hésitez pas à mettre des messages sur le forum moi moi aussi j'aime bien voir ça me gêne pas du tout qu'on a des gens qui montrent leur intérêt et qui justement disent moi j'aimerais vraiment voir cette cette intégration venir et du coup en fait j'aime j'aime bien aussi sentir la demande au travers des messages du forum et c'est vrai que là depuis quatre cinq mois j'avais plus du tout de demande au niveau d'alexin et du coup bon quand je vois qu'il ya le feu sur d'autres intégrations parce qu'il ya des bugs où je vois qu'il ya des grosses demandes voilà la compatibilité avec des banons ce genre de truc bah je mets un petit peu en pause les endroits où il ya qui sont un peu plus du du long terme pour vraiment travailler sur la communication les bugs fixe ce genre de choses mais en tout cas je reprendrai je reprendrai ça c'est sûr il faut pas hésiter du coup à motiver mettre des messages à y aller quoi alors je dis un peu les messages toujours pas d'avancée sur les ampoules y light il me semble pas faut voir faut voir sur la PR mais moi il me semble qu'il n'y a pas d'avancée en tout cas moi j'ai pas reçu de message donc je peux pas je m'amuse pas aller voir toutes les PR à l'intérieur parce qu'il y en a beaucoup quand même mais en tout cas moi j'ai pas eu de nouvelles pas plus que vous en tout cas sur les capteurs mqtt éviter le besoin du min max pourquoi alors ça min max tu peux mettre un peu n'importe quoi mettre moins 1000 1000 c'est la même chose mais pourquoi je t'invite à venir en parler sur le forum ainsi si c'est vraiment une demande et la paire weavings ça c'est une paire qui est en cours que j'ai commencé à review et je crois que on est en recherche de testeurs actuellement pour tester cette paire moi j'ai fait un peu une review technique on en est à la deuxième review technique et tant que tant qu'il ya de la review à faire bah moi je continuerai à faire la review et j'espère en tout cas qu'on arrivera à un moment à une version qui nous convient à tous d'ailleurs j'aimerais bien s'il y a d'autres personnes je pense je sais pas si alexandre ou vincent cyril qui a regardé cette vidéo et qui veulent faire une petite review cette paire je suis preneur d'autres reviewers que moi en tout cas elle est pour l'instant en cours de review donc ça avance bien voilà un peu pour les développements en cours bien sûr ça c'est juste vraiment les trucs en cours dans mes objectifs de développement il ya bien entendu continuer à prendre les demandes de fonctionnalités qui sont sur le forum une par une moi je fais ordonnée par vote je prends les fonctionnalités du corps bien entendu vu que bah effectivement sur le corps il ya déjà tellement de demandes que j'ai même pas j'ai l'impression qu'il ya autant de demandes pour travailler sur les dix prochaines années quoi mais mais du coup voilà j'ai même pas je peux pas me mettre sur les intégrations et en général j'essaie juste de d'évangéliser comment on développe une intégration mais je me mets pas personnellement sur le développement d'une intégration aussi parce que je veux qu'il y ait un référent par intégration qui puisse être vraiment le référent sur le forum qui puisse être là pour mettre des mises à jour là où là où moi en fait j'ai pas forcément le temps une fois que j'ai fait un développement de revenir sur l'intégration de de faire des fixes au quotidien c'est pour ça que j'essaie de me focus sur le corps ce qui est vraiment là où il y a toute mon expertise et là où je peux aider au maximum donc voilà donc n'hésitez pas à retourner sur le forum créer des demandes de fonctionnalités si jamais vous avez des trucs que vous voulez voir et à voter pour celles qui existent déjà si vous voulez on peut aller ensemble sur le forum comme ça je montre à tous ceux qui ne connaissent pas forcément mais en gros sur le forum il y a une catégorie qui s'appelle demandes de fonctionnalités là vous faites vote et là vous voyez toutes les demandes de fonctionnalités ordonnées par par nombre de votes on peut faire un filtre par feature request core en cas c'est que le corps on ordonne par vote et là on peut voir un peu donc là vous voyez la fonctionnalité la plus demandée c'est l'utilisation de l'agenda qu'a empré dans les scènes et ça c'est ce que je viens de développer parce que c'était le truc le plus demandé je vois que le deuxième c'est le dark mode je vous préviens c'est pas parce que c'est dedans et que c'est voté que forcément ça va venir parce que bon le dark mode ça c'est un truc c'est un truc qui peut être très simple comme très compliqué puisque nous on utilise un thème du coup il faut que le thème soit prêt à utiliser le dark mode et migrer à une nouvelle version du thème c'est quand même un travail assez titanesque il faut voir après aussi est ce que moi j'estime que ça a une plus-value énorme en termes de de séduction de nouveaux utilisateurs puisque comme je vous disais mon objectif c'est la croissance actuellement le dark mode par exemple c'est pas forcément le truc qui va vous dire j'utilise Gladys uniquement parce qu'il y a le dark mode c'est un bonus sympa mais en tout cas c'est pas un truc aussi débloquant que l'utilisation de l'agenda qu'a empré dans les scènes ou par exemple gestion état alarme de la maison ça c'est un truc de dingue si vous êtes capable de gérer une alarme dans la maison ou alors interaction à l'initiateur voilà il y a des demandes qui sont quand même pour moi très importantes le dark mode c'est du cosmétique c'est un truc qui peut venir mais en tout cas il y a toujours la demande et après l'estimation coût et combien ça coûte en temps de faire ça et combien ça peut rapporter en nouveaux utilisateurs quoi donc j'essaie toujours un peu d'évaluer d'évaluer en fait à quoi comment va aider une fonctionnalité et bien je crois qu'on est arrivé au bout voilà donc ça fait déjà 50 minutes que je vous parle est-ce que vous avez des questions si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire là de cette présentation vous pouvez vous pouvez me les mettre sur twitter sur le forum où vous voulez j'y répondrai comme toujours je remercie tous ceux qui ont contribué à cette nouvelle mise à jour je suis pas le seul à développer on est beaucoup sur le forum à avoir donné notre avis à développer à faire des PR pour la documentation pour pour tout et n'importe quoi et c'est un travail d'équipe donc merci merci à tous ceux qui ont contribué la version 4.8 comme je le disais elle est déjà disponible donc normalement j'ai déjà vu je crois qu'il y a 30% des instances qui ont déjà été mises à jour on fait un déploiement progressif puisqu'en fait toutes les instances se mettent à jour environ toutes les 24 heures et du coup ça l'étale le déploiement sur la journée comme ça si on a un problème on est capable de voir au tout début du déploiement tout le monde n'est pas forcément mis à jour donc voilà normalement d'ici demain tout le monde aura la mise à jour 4.8 voilà voilà je regarde un peu les questions Alexa bof oui bah après ça c'est où tout le monde peut choisir un peu ce qu'il a envie dans sa domotique moi je trouve que c'est pas forcément enfin connecter un Alexa ou un Google Home ça peut être quand même assez sympa et ça permet de connecter sa domotique et tu gardes quand même le contrôle de tout ton historique toute ta maison reste en local c'est juste vraiment du contrôle à distance et du contrôle sur ton téléphone par la voix dans ta maison ça peut être pratique et je comprends qu'on puisse en avoir envie après je comprends que c'est pas forcément pour tout le monde voilà donc moi je le mets à disposition et bien sûr c'est toujours facultatif donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est chouette en tout cas on va faire quasiment une heure une heure de live en tout cas moi c'était chouette n'hésitez pas à venir sur le forum si vous voulez en discuter si vous voulez voir ensemble un peu qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines versions de Gladys voilà moi je suis toujours là pour discuter ah je vais moi savoir si la possibilité d'avoir le Somfy RTS via kit de connectivité peut être envisagée t'entends quoi par kit de connectivité ? alors je ne suis pas un expert Somfy RTS je ne sais pas si c'est possible honnêtement je ne saurais pas te répondre je crois que ce n'est pas possible actuellement ça c'est sûr en revanche je pense que tu peux peut-être le faire en utilisant Node-RED je ne sais pas si tu as déjà vu ma vidéo sur Node-RED connecter Gladys à Node-RED en fait il est possible de connecter des appareils dans Node-RED qui connectent déjà pas mal de choses et Somfy RTS je pense que ça doit être géré et en fait dans Gladys se connecter à Node-RED échanger en MQTT et en fait utiliser l'interface de Gladys comme interface mais Node-RED comme backend un petit peu et qui va se connecter avec Somfy ça c'est une possibilité après si tu veux voir une intégration dans Gladys il ne faut pas hésiter à voir sur le forum s'il y a quelqu'un qui a aussi du Somfy qui voudrait développer l'intégration on est preneur d'une intégration native Somfy bien sûr voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on va s'arrêter là sinon ok bon bah oui Node-RED va voir franchement j'ai fait une vidéo sur Youtube tu tapes Node-RED Gladys tu verras normalement ça pourrait te permettre de le faire et si tu le fais n'hésite pas à venir sur le forum on a une catégorie où tu peux montrer un peu écrire un tutoriel comment tu as réussi à connecter Somfy à Node-RED ou à Gladys et du coup tu fais un tuto ça aide la communauté et franchement la communauté sera contente de voir de voir ce genre de tuto d'ailleurs je le dis n'hésitez pas à écrire du contenu sur le forum écrire on a une catégorie vous pouvez parler de vos scènes on a une catégorie vous pouvez parler de de créer un tutoriel comment j'ai fait il y avait ma boîte aux lettres connectée comment j'ai fait je ne sais pas mon robot aspirateur dans Gladys vous pouvez faire un tutoriel pour tout et n'importe quoi et ensuite les utilisateurs Gladys pourront le lire et ça aide vraiment tout le monde quand on ajoute des nouveaux cas d'usage auxquels on ne pense pas forcément ok bon bah en tout cas merci à tous d'être venus c'était chouette on se retrouve sur le forum en tout cas pour en parler plus ciao à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501